– C'est curieux, pour une fois, j'ai une anecdote animalière en pleine banlieue parisienne, et non à la campagne. Elle m'est venue d'une rencontre que j'ai faite dans ce coin au sud de Paris où je passe en ce moment la moitié du temps. Un matin, que je promenais mon chien, je croise un monsieur à peu près de mon âge qui me reconnaît, qui m'aborde, un peu timidement au début, qui me demande si c'est moi qui fais campagnol. Il me dit, c'est vraiment la Providence qui vous amène, j'ai des choses à vous dire, et il me parle des crottes de son chien. Oui, son chien faisait 4 ou 5 kilos à peine, et le type était furieux parce que dans ce parc au bord d'un petit lac, il fallait soi-disant tenir les chiens en laisse, et surtout, il fallait ramasser leurs crottes pour les mettre dans un petit sac en plastique, il y avait des distributeurs. Mais il m'a dit, vu la taille du mien, il n'y a pratiquement rien à ramasser. Il ajoute, en fait, la plupart des animaux sauvages, comme les canards, les cygnes, les moites, les corbeaux, les renards, les daims ici, parce qu'il y en a beaucoup, viennent faire des crottes qui sont deux fois plus grosses que celles de mon chien, mais vous aurez toujours des rouspetteurs qui vous dénonceront aux gardiens pour n'avoir pas ramassé. En plus, il me dit, ça ne se passe même pas sur le chemin, c'est gros comme une olive et c'est dans l'herbe. Et c'est là qu'il me dit qu'il a eu envie de m'écrire pour me suggérer ce sujet, et je m'apprêtais à lui répondre que c'était un peu mince comme sujet, mais il m'a dit, non, non, ce que je veux dire, c'est que toutes ces règles sont faites, en vérité, pour domestiquer les gens et pour faire en sorte qu'ils se contrôlent les uns les autres en menaçant de se dénoncer les uns les autres aux gardiens du parc. Et là, il m'a intéressé davantage parce que je suis assez convaincu de ce qu'il dit. Par exemple, il me dit, regardez, il y avait un panneau chien en laisse alors que c'était un endroit bourré de terrain de sport et d'air de jeu. Il me dit, quand vous voulez envoyer une balle ou un frisbee à votre chien ou un bâton, ce n'est pas tellement commode de le tenir en laisse, vous êtes bien d'accord. Et je ne vous parle pas de ceux qui font du vélo avec le leur. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'une frange très étroite de la population de chiens et de propriétaires, ceux qui ont des bulles terriers, des pitbulls, vous savez, ces chiens qui écoutent du rap et qui généralement viennent ici en voiture, eh bien ces 3% imposent leurs règles, les règles, aux gens comme nous, qui sommes la grande majorité. Et c'est là que son discours est devenu très poétique, très sensible, parce qu'il est parti de cette histoire de crotte de chien pour dériver sur l'incroyable résistance de la nature et du règne sauvage aux pratiques et aux règles de la civilisation, surtout quand elle est banlieusarde. Il m'a dit, il y a une sorte de pendant à la France périphérique humaine, c'est la France périphérique animale, mais elle est symétrique. Les animaux ici sont isolés en plein tissu urbain, et ça progresse tous les jours. Du côté de Brétigny à Sainte-Geneviève-des-Bois, là-bas, c'est du délire. Ils font des entrepros qui pourraient recevoir des Airbus par dizaine, alors que l'an passé, c'était encore des chamblés. C'est l'Europe, là, qui essaie de nous transformer en hall de gare pour des produits en transit venant de grosses sociétés américaines ou chinoises. Eh bien, il me dit, c'est insupportable. Il faut dire que le hasard lui a offert une illustration de choix, parce que deux signes, pendant qu'on parlait, sont arrivés en vol du petit lac voisin, assis sous 800 mètres, le lac est situé à 800 mètres environ, pour relier les deux lacs qui devaient survoler un groupe d'immeubles et passer entre des projecteurs de terrain de foot. Et comme c'était le matin, la circulation était très faible, on entendait très bien grincer les ailes des signes comme le gréement d'un bateau, il m'a dit, mais quand vous pensez que mon petit-fils s'est pris une amende pour avoir fait voler un drone gros comme ça, qui devait peser 200 grammes, et là, vous voyez ces mastodontes de 4 kilos qui atterrissent comme des canadaires, on se dit qu'on est tombé sur la tête. Pareil, il y a deux ans, vous savez, quand le grand lac était gelé, me dit-il, il y avait partout des panneaux, tenez vos chiens en laisse et ne montez pas sur la glace. Et là, pendant une demi-heure, on a vu traverser un renard qui n'avait pas de laisse et qui marchait sur la glace parce qu'il n'avait pas lu les panneaux. Et l'été, par exemple, me dit-il, mon gendre qui travaille à la mairie dit qu'il y a des gens qui téléphonent pour se plaindre parce que les chevreuils font peur à leurs enfants. Et vous avez vu, le matin, ces milliers de mouettes qui viennent à date fixe sur les mêmes terrains de foot pour manger des vers de terre. Moi, quand je vois tout ça, ça me rassure, me dit-il. Je me dis qu'il y aura toujours des renards, des mouettes, quand les voitures n'auront plus d'essence et les gens ne plus rien à manger. Sauf, lui dis-je, qu'ils se mettent à manger des mouettes. Et là-dessus, il a eu une conclusion amusante, surtout vu son aspect grand, gros, à moustache grise, à roue flaquette, avec une casquette un peu prince de Galles. Il m'a dit, il y a des jours où je me sens très Brigitte Bardot. J'ai imaginé la phrase coupée au montage en train de tourner sur Internet. On aurait dit un sketch. Abonnez-vous, merci. Abonnez-vous, merci.